Musique Qu'est-ce que tu fais dimanche ? Dimanche, j'étais à la chasse à l'approche aux dents. C'était où exactement, terrain privé ? C'était dans une forêt privée, close, près de la montagne de Reims. Le territoire se composait comment ? C'est un territoire composé de sapinières, de petits taillis, avec quelques clairières, qui permettent justement de pouvoir faire des belles approches par des sentiers un petit peu escarpés. C'est un très beau biotope. Et qu'est-ce que vous avez comme dame gibier ? Alors, puisque c'est clos, il y a quelques espèces un petit peu exotiques. Il y a du dain, des mouflons et puis sangliers. Tu parles de se fondre dans la nature. Est-ce que toi aussi, tu es un adepte du camouflage ? Alors ça, c'est un petit peu la vaste question. Mais enfin, c'est vrai que c'est... Je crois que lorsqu'on chasse à l'approche, il faut mettre un petit peu toutes les armes de son jeté. Le gibier a beaucoup de défense. Donc, il vaut mieux essayer d'avoir... d'être bien fourbi. Donc, c'est vrai qu'il m'arrive de mettre des tenues un petit peu de camouflage, des parquins, des cagoules. Surtout les gants, puisqu'en fait, c'est quand même la figure et les mains qui sont quand même très reconnaissables en tant qu'humains pour le gibier. Donc, il faut... c'est vraiment les... Un petit peu les points précis et spécifiques à camoufler. Chose qu'on apprend à l'armée, tout à fait. Samedi matin, je suis arrivé donc sur les coudes d'une heure et demie dix heures. Et puis, donc, je suis parti plein d'alents pour l'affût, pour un affût de dain. Et quand j'ai quand même croisé donc sur un petit Léon. Donc, quelques battrousses qui sont passées. J'ai pris la dernière, une petite battrousse que j'ai loupée. Et donc, j'ai... Ça arrive, tu n'étais pas encore bien réveillé. Non, 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 ça doit être ça. Donc, on est en main de fête, on va dire. Et donc, j'ai continué comme ça jusqu'au moment où je suis arrivé à l'affût. Et à quelques... Sur la place, je dirais, en face de l'affût. Et donc, il y avait une compagnie de sanglier. ... ... ... ... ... ... Je blesse une petite petrousse, et que je pensais vraiment avoir eu, donc c'est pour ça que je couvre un petit peu, alors avec mon entorse c'est pas évident, mais quand j'arrive sur place en fait, je perdais un petit peu de sang, donc j'ai dû faire une balle un petit peu basse, une balle de pâte, donc elle perdait un tout petit peu, et puis donc, on ne la retrouve pas sur place. ... 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 comme j'en ai déjà fait un, la vague, on va dire. J'étais, je me suis, simplement pour le, voilà, c'était le sanglier pour la beauté des yeux, on va dire. Là, il y avait l'autre. On va dire, c'est un peu d'air, c'est un peu d'air. Donc ça, c'était le dimanche matin et on a vu aussi, aussi des mouflons, mais qui, là encore, nous ont éventé dans notre affût. Donc l'après-midi, on a peut-être pensé à changer d'affût. Donc on a décidé de pircher un petit peu dans les différentes allées du territoire. Et puis, lorsque nous sommes revenus, un petit peu plus tard, il était temps, fin d'après-midi, en fait, je suis retombé sur un couple de dents, composé également d'un daguay et d'une denne. Mais de la denne présentait une petite déficience. Elle a été blessée sur une de ses cuisses arrières. Et donc, j'ai décidé de la prélever. Un tir de sélection ? Un petit peu comme ça, puisqu'elle présentait vraiment une belle blessure dans l'entrecuisse. Et puis, à la découpe, on s'apercevra qu'elle était stérile. Donc c'était un tir. Et tu t'as vu facilement comme ça, au tour de la chemin ? Alors, c'était... Puisque lorsqu'on arrive sur différentes clairières, donc on sait que les animaux bougent beaucoup. Là, avec la neige, la veille, il n'avait pas trop bougé. Mais enfin, la faim fait sortir le loup du bois. Donc on s'est dit que sur chaque clairière, on prenait beaucoup de précautions avant d'arriver pour justement essayer de surprendre les différents animaux qui pouvaient y être. Voilà. Alors Pierre, pour braver ces temps enneigés, des temps plus vieux certainement parfois aussi, on peut dire que pour toi, la chasse, en tout cas Audin, est une passion. D'où cette passion vient-elle ? Et jusqu'où tu peux aller pour la souvenir ? Je pense pouvoir aller très loin, on va dire. Du moins, géographiquement, dans la France entière. Enfin, je ne m'arrête pas vraiment à la chasse Audin. C'est surtout la chasse à l'approche qui me passionne. Ça permet, je dirais, de découvrir, d'une part, d'autres territoires, de manière un petit peu... C'est une chasse individuelle un petit peu égoïste, puisque lorsque, lors d'une approche, c'est vraiment la nature, les animaux et le chasseur qui sont en jeu. Mais par contre, ça apporte aussi énormément de satisfaction et de grand plaisir, justement, de cette harmonie avec la nature, d'essayer de découvrir les animaux sans se faire déceler, essayer de les approcher. Le tir en lui-même n'est pas forcément la finalité, puisque ce ne sont pas forcément tous les animaux de chasse qu'on approche, mais ça apporte quand même de grandes satisfactions. C'est très rajoutant. Est-ce que tu mets ton épouse, Cathy, à contribution pour cuisiner des bons petits plats ? Le gibier, c'est mon domaine, parce que c'est moi qui chasse, donc c'est moi qui cuisine, on va dire ça comme ça. Pour le dain, c'est une viande un petit peu spéciale quand même. Par rapport au chevreuil ? C'est un petit peu plus fort que le chevreuil, mais moins que le serre, on va dire. C'est une viande un petit peu... il faut la laisser rassir un petit peu comme tous les gibiers quand même, mais qui est assez délicate au goût et qui se mange très bien. Pierre, grâce à ce week-end qui s'est prolongé, puisque c'était normalement juste un jour apparemment, les partisseurs de jour. Donc grâce à ton récit, on connaît un petit peu mieux le dain, qui est un animal quand même, que le chasseur a peut-être plus de mal à rencontrer justement, parce que tu as insisté sur son côté très méfiant. et rare, et rare, et aussi territoire clos. Voilà. Oui, bien sûr. C'est peut-être une polémique dont on pourrait parler des heures. La chasse en territoire clos, nous, on a vu aujourd'hui qu'elle pouvait être aussi passionnante qu'une chasse en forêt. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans la saison, la fin de saison qui s'annonce, puisque si on remonte les chronos, il ne reste plus que combien de temps. Deux mois quand même. Deux mois à chasser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en général ? Comme tu le disais, je ne pense pas qu'il y ait de polémiques à faire sur le territoire clos ou forêt ouverte. Je crois que c'est surtout des instants de chasse. Donc que l'animal chassé ou des animaux vus te donne cet instant de plaisir et de magie de la nature. Voilà, exactement. Un trophée ? Un trophée ? Un grand mâle. Oui, on ne peut pas passer ici. Voilà, on ne peut pas passer ici. Sinon, on vient avec toi. Vous avez bien écouté, vous êtes en guitech. Voilà. On va passer ici. On va à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501